Chères Longevoises, chers Longevois, à nouveau cet hiver est marqué par ce contexte pandémique, ce contexte de contamination quotidienne qui nous oblige à prendre toujours des précautions, à tenir compte des contraintes sanitaires. La lassitude est là, elle est présente, mais il nous faut encore retarder nos mouvements festifs, récréatifs et rassembleurs. Néanmoins, lorsqu'on jettera un œil, sans doute sur l'année 2021 qui s'achève, on s'apercevra qu'on a pu quand même avoir un certain retour à la normalité. La plupart des manifestations que nous avons proposées ont pu avoir lieu. Je commencerai par la traditionnelle galette du 1er mai, qui a pris une forme différente, nous l'avons remplacée par une distribution de muguets porte-à-porte. Un peu plus tard, nous avons été heureux de pouvoir tous nous retrouver, place du 19 mars, pour notre fête nationale, et nous avons même pu déambuler dans les rues de Longeve. Entre-temps, le Conseil municipal jeune a été installé et je remercie les jeunes Longevoises et Longevois qui ont souhaité participer à cette nouvelle instance et qui ont proposé en septembre une journée citoyenne. Enfin, le Conseil municipal a été heureux de réunir nos aînés pour ce moment de convivialité et pour ce temps de partage qu'est le repas des aînés autour d'un bon banquet. Voilà pour ce qui restera des bons souvenirs de l'année 2021. Et ces bons souvenirs illustrent aussi notre capacité de résilience face à ce virus planétaire. 2021 va s'achever. C'est peut-être aussi le moment de jeter un œil sur les travaux réalisés. Les travaux de voirie au carrefour de la rue du Fief-Joli et du chemin du Poteau ont été réalisés. Si l'angle est coupé, tout n'est pas terminé. Nous devons maintenant aménager ce carrefour. Depuis le mois de mars, les lumières s'éteignent dans nos rues de minuit à 6 heures du matin. Enfin, je vous le disais tout à l'heure, le Conseil municipal des jeunes a été installé et va proposer au cours de l'année 2022 de nouvelles initiatives. Voici donc pour les travaux réalisés. Les travaux réalisés ont été aussi au niveau de la voirie avec la réfection de la rue de l'Auvergne, de la rue du Puy et puis de la Tétarde. A noter également que la passerelle en bois vieillissante de la Longeve a été remplacée par une passerelle en acier assez récemment. Enfin, première étape de notre volonté d'embellissement de la commune, des fleurs viennent agrémenter chacune des entrées de notre village. Voici les principaux travaux réalisés pendant cette année 2021. Il est temps maintenant de voir ce que nous envisageons pour l'année à venir. En 2022, je dirais que le premier temps fort sera le recensement. Le recensement de la population aurait dû être effectué l'an dernier, mais pour les raisons sanitaires, il a été différé et reporté à cette année 2022. Deux agents recenseurs passeront à votre rencontre courant janvier et février, de façon à ce que nous ayons un panorama assez exhaustif de ce qu'est la commune de Longeve dans ses tout débuts d'année 2020. Au dernier chiffre officiel, nous sommes 1066. Je ne doute pas que nous soyons un peu plus nombreux finalement aujourd'hui, ce 31 décembre 2021 à Longeve. Enfin, pour suivre la chronologie un petit peu de l'année 2022 qui s'annonce, nous envisageons d'avoir une réflexion désormais sur la modification, j'allais dire, du pôle autour de la salle des fêtes, place du 19 mars. On y trouve la bibliothèque, la salle des fêtes, la maison des associations. Comment ensemble allons-nous pouvoir réfléchir à l'aménagement de ce pôle ? Des sanitaires vétustes, des mètres carrés non utilisés nous obligent à repenser ensemble cet endroit qui sera un endroit important dans quelques années. Pour cela, nous envisageons donc de commencer à réfléchir à partir de ce début d'année 2022 en sachant aussi et en étant bien conscients de la marge financière dont nous disposons. Enfin, ce début d'année 2022, nous souhaitons qu'il corresponde vraiment cette fois-ci à l'extension du commerce Longeve. C'est un projet initié depuis quelques années, mais la crise sanitaire d'un côté, la difficulté aussi à trouver quelques entreprises, nous ont obligés à différer les travaux. Nous souhaitons que ces travaux débutent là, en ce début d'année 2022, de façon à ce qu'au moment où reviendront les bons jours, nous puissions réinvestir les terrasses du Longeve sans gêner quoi que ce soit l'activité de ce commerce essentiel pour notre village par les différents services qu'il propose. Le Longeve a dû s'adapter aux passes sanitaires, aux différentes contraintes, aux ouvertures avec des amplitudes plus ou moins importantes, mais a toujours su maintenir une activité qui correspond aux besoins de nos habitants. Il est important donc de continuer à l'aider à bien vivre et à s'agrandir. Au même moment, nous sommes ici dans la cour de la mairie, nous envisageons la réfection totale de la toiture avec deux objectifs. Enfin, je dirais que l'objectif, c'est de rendre étanche le bâtiment, mais étanche de deux façons, empêcher les infiltrations d'eau dans le bâtiment et aussi minimiser les pertes énergétiques qui vont réchauffer l'endroit dans lequel nous nous situons. Donc voilà, ce sont des travaux prévus pour ce début d'année. En même temps, des travaux de voirie vont se poursuivre d'embellissement et de sécurisation de nos différents endroits de la commune, les entrées du village, mais parfois aussi le cœur du village. Voici donc les travaux, j'allais dire, que nous envisageons pour cette année 2022. Il faut que vous sachiez que plusieurs choses n'ont pas disparu non plus de notre feuille de route. Nous aurons sans doute à décider de l'ouverture d'une zone ou de deux zones de lotissement s'il y a une révision du PLUIH au cours de cette année 2022. Nous serons vigilants également quant à l'implantation de cinq éoliennes le long de la RN11, par exemple. Et puis le cimetière est juste à côté. À partir de ce soir, 31 décembre, il n'est plus possible d'utiliser des produits phytosanitaires pour son entretien. À nous d'imaginer comment nous pouvons avoir un cimetière toujours propre et accueillant en tenant compte donc de ces nouvelles directives. 2022 sera une année importante aussi pour nos agents municipaux. Pour nos agents municipaux, puisque l'équipe est déjà en partie renouvelée. En 2021, au décès de M. Bruno Ganachot, auquel nous pensons aujourd'hui, s'est ajouté le départ d'un autre agent, M. Hervé Cavelle, que nous remercions et qui nous souhaitons bonne route. Mme Béatrice Michat a assuré une mission d'intérim depuis le 12 juillet jusqu'à ce soir, 31 décembre. Et nous lui avons proposé, nous avons donc ouvert un poste et elle occupera, donc elle rejoindra l'équipe de nos agents techniques à compter du 1er février 2022. Donc voici aussi des changements prévus dans l'équipe des agents municipaux. Et j'en profite aussi pour remercier l'ensemble de l'équipe municipale, l'ensemble des employés municipaux qui œuvrent chaque jour au bien-être de tous dans le village, imprégnés de leur mission de service public. Voilà, nous avons été élus en 2020 et nous sommes déçus, quand je dis nous, il s'agit donc de l'ensemble du conseil municipal de ne pas pouvoir encore proposer une cérémonie des vœux. Certains conseillers municipaux n'ont pas encore connu ce moment festif, ce premier moment où nous rencontrons les forces vives de la commune. Parmi les forces vives de la commune, j'ai une pensée forcément pour nos associations. J'ai envie de dire, heureusement, en 2021, elles ont pu quand même reprendre leurs différentes activités dans un contexte où elles ont su s'adapter aux contraintes sanitaires. Je pense qu'elles avaient besoin et que tous les habitants ont besoin de ce vivre-ensemble-là qui a été rendu possible grâce finalement aussi à l'application de tous et au respect des règles sanitaires. En 2022, la plupart de ces associations vont nous proposer des manifestations et nous sommes heureux de déjà penser nous y retrouver. Un temps fort quand même va marquer cette rentrée et va aussi manquer en ce début d'année. Ce sont les représentations de notre troupe de théâtre, le Prévert, qui, au regard de l'évolution du contexte sanitaire, a préféré différer ces représentations. La patience est, paraît-il, une vertu suprême. Alors soyons patients, donnons-nous un an pour attendre et rire encore de plus beau cœur lorsque, de nouveau, nous les reverrons sur les planches de l'envol. Parmi les forces vives aussi auxquelles nous pensons à chaque cérémonie des vœux, il y a les bénévoles de la bibliothèque. Il paraît qu'en 2021, les ventes de livres ont explosé. Cela montre bien l'importance qu'a une bibliothèque, même dans une commune comme la nôtre. Je remercie vraiment sincèrement les bénévoles de la bibliothèque de leur enthousiasme, de leur dynamisme pour être toujours là à proposer des livres, à proposer les derniers prix littéraires. Et il paraît que le livre, en cette période anxiogène, est un bon moyen de s'évader, de se distraire et de se créer du bonheur. Donc, pour tout cela, merci à l'équipe des bénévoles de la bibliothèque. Nous allons maintenant dire quelques mots peut-être de la communauté de communes et différents travaux, enfin, pour certains engagés, d'autres déjà finalisés. La communauté de communes a élaboré un projet de territoire décliné avec 95 actions. Certaines vont trouver très rapidement leur application au cours de cette année 2022. Il s'agit de faire de notre territoire un territoire durable, respectueux aussi de l'environnement, de la biodiversité. Et plusieurs actions vont pouvoir rapidement voir le jour. S'y est ajouté également un schéma de mutualisation qui montre que des choses sont possibles à l'échelle d'une communauté de communes, mais seraient sans doute difficiles portées par une commune toute seule. Enfin, un projet n'est pas abouti, mais est en cours de finalisation. Il s'agit du pacte financier et fiscal, dont le but est de permettre à la CDC d'atteindre ses objectifs sans pour autant modifier les capacités de chacune des communes et en permettant à chacune d'entre elles de bien trouver sa place au sein de notre communauté. Un lien entre communes et communautés de communes, pour moi, est ce qui concerne le social. Et je voudrais dire deux mots sur deux entités différentes, mais très complémentaires, que sont le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, et le CIS, le Centre Intercommunal d'Action Sociale. Leurs deux actions sont vraiment complémentaires. Et on voit là comment on peut trouver, à l'échelle d'une commune et d'une communauté de communes, des réponses aux problèmes des gens, problèmes momentanés que la commune peut résoudre, mais problèmes parfois un peu plus difficiles ou différents, qui seront donc résolus à l'échelle de la communauté de communes. J'en profite pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans ces différentes structures. Et je voudrais aussi remercier tous ces bénévoles, tous ces techniciens et tous ces élus qui ont permis, pendant l'année 2021, d'avoir sur notre territoire 22 000 vaccinations, dans une organisation parfaite, puisque tout le monde a été très satisfait des conditions dans lesquelles se sont déroulées ces différentes vaccinations. Voilà, donc je dirais CCAS et CIAS, l'illustration de la solidarité qui peut s'exercer au sein de nos communes. 2022. 2022 ne vous aura pas échappé non plus, est une année d'élections. Oh combien importantes, puisque vont avoir lieu des échéances politiques nationales, avec l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivront et qui sont vraiment importantes pour notre pays. Vous avez encore largement le temps de vous inscrire, si ce n'est fait, sur les listes électorales. Le rendez-vous est pris. Je parlais donc de rendez-vous politiques, mais au sens noble de la politique, c'est-à-dire œuvrer pour le bien de la cité. œuvrer pour le bien de la cité, qui peut être le pays, mais qui pour nous est la commune, dans son environnement un peu plus élargi qu'est la communauté de communes. Donc 2022, année d'élections. Et 2022, sachez que les conseillers municipaux qui m'entourent sont tous à l'œuvre, sont vraiment impliqués dans les travaux des différentes commissions et puis dans les décisions que doit prendre la commune. Je voudrais aussi remercier l'équipe d'adjoints qui me soutient et m'accompagne quotidiennement. Donc merci au conseil municipal et puis à cette équipe d'adjoints. Et tous ensemble, je voudrais vous manifester notre volonté de continuer à vous accompagner. Soyez assurés que nous faisons tout ce que nous pouvons pour le bien-être de tous dans notre village et que nous continuerons à poursuivre, nous poursuivrons les travaux engagés. Voilà, 2021 va bientôt être terminé. 2022, nous espérons donc que cette année soit vraiment une année dans laquelle nous laissons vraiment de côté ce fichu virus. Et en tous les cas, avec l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous, à vous, à vos proches, à vos familles, une bonne année 2022 et que 2022 soit l'année du bonheur complet retrouvé.